Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter d'un thème nouveau qui est relatif au paiement des cotisations casse-noisse par les sociétés. D'accord ? Donc ici mes amis, au cours de cette vidéo, nous allons essayer d'examiner les différentes pratiques constatées, observées auprès des sociétés et nous allons essayer de choisir l'option la plus cohérente, la plus raisonnable et la plus légale. Donc mes amis, nous avons essayé d'aborder à la fois l'aspect comptable, l'aspect fiscal et bien entendu l'aspect commercial, donc ce qui est relatif, ce qui est prévu notamment par le code du commerce. Nous allons examiner également la position de la casse-noisse et de la DGI à travers cette vidéo. Donc mes amis, comme vous le savez, sûrement il y a plusieurs pratiques que nous avons observées auprès de certaines sociétés qui paient la cotisation casse-noisse de leurs associés. D'accord ? Donc on va essayer d'abord de les citer, puis nous allons essayer de les détailler, de les argumenter, bien entendu, pour choisir l'option la plus cohérente, la plus légale, la plus rationnelle. Donc voilà mes amis, ce que pour ma part j'ai constaté au niveau des sociétés, j'ai constaté qu'il y a globalement 4 pratiques, d'accord ? Donc, 4 pratiques. Une, deux, trois, quatre. La première des pratiques, mes amis, consiste à comptabiliser la cotisation casse-noisse payée par la société directement dans un compte de charge cotisation à la sécurité sociale par le crédit, bien entendu, du compte bancaire, sans autre retraitement dans le tableau 9, c'est-à-dire sans autre retraitement fiscal. Et puis, la deuxième option, mes amis, la deuxième pratique, elle ressemble, si vous voulez, à cette première, 635 à 512, mais ici, avec réintégration de la charge, d'accord ? Dans le tableau 9, certaines sociétés considèrent effectivement que cette charge n'est pas déductible. Et puis, la troisième option, mes amis, que nous avons rencontrée, c'est que certaines sociétés payent effectivement cette cotisation de sécurité sociale des non-salariés de leurs associés, mais sans passer par un compte de charge, mais passent directement par le compte courant des associés, d'accord ? Sans, bien entendu, qu'il y ait d'autres retraitements, puisqu'on ne touche pas à des comptes de charge. Parfait, et la quatrième pratique, mes amis, parfois, il nous arrive d'observer des bilans, des comptes de résultats, etc., dans lesquels nous ne remarquons aucune trace, si vous voulez, de ces cotisations de la sécurité sociale des associés, pour la simple raison que les associés payent, si vous voulez, leurs cotisations de leur propre argent de poche, de leurs propres économies, donc qu'ils n'intègrent en aucun cas, si vous voulez, ces cotisations dans le patrimoine de la société dans laquelle ils sont associés. Donc ici, aucune équilibre, d'accord ? Donc ici, règlement, en dehors de la société. Chaque associé, si vous voulez, qui reçoit sa notification, il va la régler sans qu'il la fasse transiter, pour autant, par la société. Maintenant, mes amis, nous allons essayer d'examiner chaque pratique, chaque option, et nous allons la commenter. Donc la première option, mes amis, cette première pratique consiste à considérer la cotisation casse-noisse de l'associé comme tant une charge pour la société. Ce que je vais vous dire par rapport à cela, mes amis, ce n'est pratique, ce n'est, j'allais dire, conforme, ni à la pratique commerciale, vous avez une société qui paye, si vous voulez, en dehors du cadre réglementaire des charges concernant les associés ou les dirigeants, d'accord ? Souvenez-vous, mes amis, tout ce que paye la société à ses associés, notamment ses cadres dirigeants, c'est soit une rémunération au titre des fonctions qu'ils exercent au niveau de la société, soit un remboursement de frais qu'ils engagent, si vous voulez, pour la société dans le cadre de leurs fonctions, ou alors la distribution des dividendes qui se fait le plus régulièrement au sein de l'Assemblée générale ordinaire qui doit se tenir au plus tard le 30 juin de chaque année. Donc ici, d'abord, nous avons dit qu'il y a violation du principe, en quelque sorte, de l'immunité, en quelque sorte, du capital social de la société, d'accord ? Si, depuis notamment, que le nombre d'associés est porté à 50, imaginez qu'une société qui paye les cotisations de sécurité sociale de chacun des 50 associés, croyez-moi, mes amis, en moins d'une année, elle va faire faillite, d'accord ? Donc, il s'agit d'une charge personnelle, d'une charge privée, justice des associés. Il n'appartiendra pas à la société de les payer, à moins qu'elle le fasse, si vous voulez, dans un cadre légal. Nous allons le voir, nous allons qu'il soit agio ou alors distribution anticipée des dividendes qui est régi par une réglementation stricte. Et puis, nous allons le voir dans le cadre, bien entendu, des mesures du Code de commerce, d'accord ? Donc ici, mes amis, d'autant plus que ceci, c'est du point de vue commercial, mais du point de vue fiscal, mes amis, en quelque sorte, cette charge n'est pas déductible parce qu'elle n'est pas exposée dans l'intérêt de l'exploitation de la société. Donc, elle n'est pas déductible et il est rejeté. Mais en plus, il y a confusion de patrimoine, mes amis, ce concept est reconnu. Il est repris par la doctrine fiscale, confusion de patrimoine. La société, elle a son patrimoine propre. Et là, il y a interférence, si vous voulez, des associés dans ce patrimoine et ainsi de suite. Eh bien, que fait généralement le vérificateur fiscal, mes amis, à l'occasion des contrôles ? Non seulement, il réintègre la charge ici, mais il va également appliquer une retenue à la source sur, bien entendu, cette distribution au taux de 15% dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, donc qui constitue une catégorie dans l'IRG, donc avec application d'une sanction de 25%, d'accord ? Tout simplement parce que le fisc, je vous invite à revenir à un article que nous avons examiné dans un instant, article 46, donc qui va considérer cela comme étant une somme mise à la disposition, indûment de la société à son associé. Donc, les amis, cette option, je ne la prends pas, d'accord ? Puis, la deuxième option, c'est pratiquement la même chose, mais avec réintégration de la charge, d'accord ? Là, mes amis, donc par rapport au code du commerce, nous n'avons toujours pas, si vous voulez, respecté, nous avons dit le principe de la frontière de l'intangibilité du patrimoine des capitaux de la société par rapport à la société, d'accord ? Il y a toujours cette confusion, le code du commerce, la pratique des affaires, généralement, utilise le mot, ou plutôt l'expression, abus de biens sociaux, d'accord ? Nous allons retenir également le même exemple que vous avez cité tout à l'heure. Si vous avez, par exemple, surtout lorsque le montant des cotisations est relativement élevé, d'accord ? Si la société s'amuse à payer les cotisations privées, les charges, les frais privés de chaque associé, donc bonjour les dégâts, bonjour la faillite. Donc, réglementation commerciale n'est pas respectée. Là aussi, en matière de distribution de dividendes, le fisc va considérer ça comme étant des sommes mises à la disposition, assimilées à des prêts, assimilées, si vous voulez, à une distribution anticipée des dividendes. Il va également appliquer la retenue à la source de 15%, il va la rappeler, bien entendu, à la société distributrice, n'est-ce pas ? Bien entendu, avec également la sanction de 25%. Donc, mes amis, cette option également, je ne la prends pas dans le juge où elle ne le respecte pas, vu par la réglementation commerciale et la réglementation fiscale, en quelque sorte, à 100%. Puis, la troisième option, mes amis, qui consiste à passer par le compte courant des associés. Donc, nous avons dit, à la limite, on va prélever cet argent, c'est-à-dire que la société va payer, de la tirer, on va l'appeler comme ça, en quelque sorte, c'est une caisse disponible au niveau de la société et qui est alimentée par l'associé, d'accord ? Lorsque le compte courant de l'associé X, Y ou Z est suffisamment doté, donc il y a suffisamment d'argent, là, la société, il n'y a aucun souci, mes amis, à ce qu'elle procède au paiement de cette cotisation en prélevant les sommes en question à partir, bien entendu, du compte courant des associés qui, rappelons-le, doit être doté, sinon nous allons retomber, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle l'abus de biens sociaux. Donc, si vous voulez, il faut schématiser cela, mes amis. Ici, par exemple, on va faire représenter ici, d'accord ? Ici, par exemple, c'est la salle, d'accord ? On va l'appeler la salle gamma. Ici, nous avons, par exemple, l'associé, d'accord ? Appelons-le braille, d'accord ? Associé. Ici, nous avons, par exemple, la casse-noisse. D'accord ? Dans la pratique, ça se passe comme ça. La casse-noisse, par exemple, on voit, mes amis, une notification pour le paiement de la cotisation casse-noisse, de l'année, on va dire, par exemple, 2019 ou 2020, dans laquelle, par exemple, il y a 100 000 dinars. Donc, que va faire l'année ? Il va présenter la notification, la même, à la société, laquelle société va envoyer un chèque, d'accord ? Pour le paiement, bien entendu, de cette cotisation, mais bien entendu, elle ne va pas prélever ce chèque, si vous voulez, ce numéraire. Ça peut être de l'espèce, par exemple, on va imaginer, mais elle ne va pas le prendre de son patrimoine, mais elle va le prendre, en quelque sorte, dans la tirelire, on va essayer de représenter ici, la tirelire de l'associé, donc on va appeler ça CCA, le compte courant des associés, d'accord ? Donc, on va dire, c'est une caisse, d'accord ? C'est juste pour l'exemple, dans laquelle il doit y avoir au moins 100 000 dinars, mes amis. Est-ce que vous êtes d'accord ? Maintenant, on va supposer que le compte courant des associés, de l'associé Vlaï, par exemple, est doté, par exemple, de 300 000 dinars, d'accord ? Au moment du paiement, par chèque, on va créditer le compte banque de 100 000, et là, on va débiter de 100 000. Là, il n'y a aucun souci, mes amis, dans la mesure où le compte courant des associés va toujours présenter un centre créditeur de 200 000, là, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez moins de 100 000 dinars dans le compte courant des associés, mes amis, la société va devoir prélever 700, soit pour la compléter, soit pour la payer en totalité, en quelque sorte, de ses propres données, de ses propres ressources, d'accord ? Donc, il faut éviter que la société paye, en quelque sorte, des charges, des frais personnels privés de l'associé tant que son compte courant des associés n'est pas suffisamment doté, d'accord ? Donc, ceci, c'est pour, en quelque sorte, l'illustration, d'accord ? La condition, signé quoi non, mes amis, c'est que le compte courant soit suffisamment garni, voilà. Nous allons utiliser ce mot « garni », c'est-à-dire doté, d'accord ? Des ressources nécessaires. Le compte courant des associés, mes amis, peut être créditeur, parce que c'est l'associé qui peut être appelé à financer les opérations de la société, mais pas l'inverse, d'accord ? Dans le cas inverse, nous avons dit, nous allons tomber dans, si vous voulez, la condition, la situation, nous avons dit, d'abus de biens sociaux. Donc là, nous avons dit, la condition, c'est la dotation du compte courant des associés, c'est-à-dire l'existence de moyens financiers nécessaires et suffisants pour que la société, en quelque sorte, procède à ce paiement. Dans ce cas-là, mes amis, c'est une opération neutre, d'accord, mes amis ? Donc, effectivement, maintenant, le compte courant des associés de 455, il sera en position débitrice, n'est-ce pas ? Et, bien entendu, c'est tout à fait normal, le fait qu'ils soient débiteurs, c'est une question factuelle, c'est un fait. Nous avons, si vous voulez, débité plus que nous avons dans le crédit, c'est tout à fait normal. Mais, il faut l'éviter, mes amis, cette situation, c'est à peu près, permettez-moi le parallèle, un peu comme une caisse créditrice, d'accord ? C'est le plus grand péché en comptabilité. La caisse ne peut être que, soit nulle, et vraiment très, très rare qu'elle soit nulle parce qu'il doit y avoir un certain encours, ou alors débitrice, d'accord ? Mais, on peut tomber devant le cas anormal, d'ailleurs, on dit caisse anormalement créditrice. Oui, par exemple, on va retrouver dans notre caisse affichée, nous avons dit, par exemple, moins 30, moins 50, moins 20. Pourquoi ? Tout simplement parce que, soit nous n'avons pas déclaré, nous n'avons pas constaté toutes nos recettes, ou alors nous avons constaté des dépenses fictives qui n'ont pas de fondement. Et bien, mes amis, la quatrième et dernière option, il n'y a aucun souci, mes amis, je la prends sans réserve, dans la mesure où, bien sûr, chaque associé, il dispose de son argent propre, il a ses frais personnels, il a ses dépenses personnelles, il n'a qu'à les payer en dehors du cercle, en dehors du patrimoine de sa société. Maintenant, mes amis, je vais essayer de voir avec vous ce qui m'a incité, en quelque sorte, à présenter cette capsule, à l'origine, si vous voulez, du quiproquo, de l'équivoque, de la mauvaise compréhension. Ce fut un communiqué, mes amis, de la casse-nonce et de la DGI. Vous avez sûrement observé, remarqué un petit peu ce communiqué, qui, d'ailleurs, ne comporte pas de date, si ma mémoire est bonne, il date de 3 à 4 années. Donc, que dit, mes amis, ce communiqué, et on va voir pourquoi certains praticiens, fiscalistes, comptables, etc., sont induits en erreur, voire même les dirigeants de société. Ce communiqué, dans son premier paragraphe, je ne vais pas vous en lire, on ne va pas le lire entièrement, il vous dit que la DGI et la casse-nonce informent les contribuables est assujettie, exerçant une activité pour leur propre compte. Soulignez, mes amis, pour leur propre compte, que les cotisations de sécurité sociale sont intégrées dans les charges déductibles d'impôts et, de ce fait, ne peuvent constituer une source de redressement fiscal. En effet, mes amis, cette mesure a été introduite, je disais, ces dernières années, parce que la base de calcul des cotisations casse-nonce pour les non-salariés a été déplafonnée. Autrement dit, chaque cotisant à la sécurité sociale, à la casse-nonce, il est libre, si vous voulez, de fixer lui-même une base supérieure à celle qu'il a déclarée lui-même aux impôts, sans pour autant que celle-ci ne constitue, nous avons dit, un motif de redressement. Donc ce communiqué est venu pour encourager, si vous voulez, les commerçants, les non-salariés à alimenter, bien entendu, la casse-nonce, mais en contrepartie, bien entendu, ils vont améliorer leur pécule de redresse, une meilleure couverture, de la sécurité sociale, etc. Mais, mes amis, ce communiqué ne concerne que les professionnels, que les commerçants exercent une activité pour leur propre compte. Voilà pourquoi je vous ai demandé de le souligner à l'instant, d'accord ? Un associé d'une SARL, un actionnaire dans une SPA, même l'associé dans une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, il n'exerce pas une activité pour son propre compte. C'est différent de l'entreprise individuelle, de la personne physique, notamment. D'accord, mes amis ? Donc ici, il y a eu une mauvaise compréhension, mes amis, des dirigeants de société, des comptables qui tiennent la comptabilité de ces sociétés, etc. D'accord ? Parfait. Donc les sociétés, y compris les EURL, si vous voulez, mes amis, elles ne sont pas concernées. Maintenant, mes amis, je vous ai parlé de l'article 46, si vous voulez, qui parle des dividendes pour les sociétés. Donc voilà, l'article 46, il vous dit, sont considérés comme des revenus distribués. Donc cet article, mes amis, comporte 9 points. Vous pouvez télécharger le code des impôts directs sur le site de la DGI et vous allez le lire à volonté. Vous pouvez l'analyser, souligner les points qui ont retenu votre attention. Donc je vais essayer de vous donner quelques points. Donc le deuxième point, il vous dit, sont considérés comme des revenus distribués, les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés. On peut, en parlant, on peut assimiler, si vous voulez, les sommes mises à la disposition des associés pour le paiement des cotisations casse-lots dans ce cas. D'accord ? Actionnaire ou porteur de part, non prélevé sur les bénéfices. Vous voyez bien, ça n'a pas été prélevé sur les bénéfices. Il n'y a aucun PV, il n'y a aucune assemblée générale, il n'y a aucune distribution de bénéfices. Donc, et pourtant, ça va être assimilé, aligné, si vous voulez, à une distribution de dividendes. Donc, vous avez le quatrième point qui vous dit, les prêts, les avances ou les accomptes mis à la disposition des associés. Là, il fait référence, mes amis, à la distribution, si vous voulez, anticiper la compte sur les dividendes que nous allons voir dans un instant, avec la disposition du code de commerce, où on vous dit directement, ou par l'intermédiaire, de personnes interposées. Là aussi, le cinquième point, il vous dit, toute rémunération est avantage et distribution occulte. D'accord ? Donc, ici, tous contribuables pouvant tomber dans les cas de ce qu'on appelle les abus de biens sociaux, l'administration fiscale est ton droit, si vous voulez, de redresser cette société, lorsqu'elle prouve, en quelque sorte, que certaines opérations sont fictives, elles sont, en quelque sorte, menées uniquement dans le but de dissimuler, si vous voulez, des revenus et se soustraire au paiement d'un impôt ou d'une taxe. Donc, voilà, mes amis, ce qui conforte un petit peu la position du code de commerce. Donc, pour le code du commerce, mes amis, c'est l'article 723 du code de commerce. Globalement, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit que toute distribution de dividendes doit se faire dans un cadre légal au cours d'une assemblée générale qui va d'abord constater l'existence de ressources suffisantes pour distribuer des bénéfices dans le cadre réglementaire. D'accord ? Par la suite, mes amis, ce même article, il va vous ouvrir une porte. Il se peut que, par exemple, certains associés qui ont besoin, si vous voulez, de trésorerie, qui, à un moment donné, ils vont se réunir, si vous voulez, en assemblée générale. Ils vont dresser, par exemple, l'MPV à travers lequel ils vont se mettre d'accord pour la distribution anticipée, donc recevoir des accomptes sur les dividendes. Mais pour cela, mes amis, il faudrait qu'ils soient à la limite sûrs et certains de la disponibilité des ressources pour, bien entendu, distribuer ces accomptes, ces dividendes anticipés. Et pour cela, on vous dit soit que les réserves, ou en dehors de la réserve légale existante au bilan avant la distribution, soient suffisantes pour couvrir les accomptes sur les dividendes en question, ou alors un commissaire au compte va préparer un procès verbal spécial dans lequel, soit à la clôture de l'exercice, c'est-à-dire après le 31e, voire même avant, d'accord, en arrêtant un bilan provisoire qui va dégager un résultat également suffisant pour faire face à ces accomptes, à ces distributions anticipées de dividendes. Donc, mes amis, nous avons essayé de voir à la fois l'aspect social, l'aspect fiscal et l'aspect comptable des opérations liées aux distributions, plutôt liées au paiement des cotisations casse-nonce par la société au titre de ses associés. Donc, les mots-clés qu'il faut retenir, c'est abus de biens sociaux, déductibilité fiscale et, bien entendu, schéma comptable pour arriver, bien entendu, à résoudre un petit peu cette équation. Donc, j'espère, mes amis, que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai fait là que relater mon opinion, que ce que j'ai constaté, si vous voulez, à travers les sociétés et à travers, bien entendu, les avis de nos confrères, de nos consoeurs en la matière. Donc, j'espère vous retrouver, mes chers amis, très bientôt dans une nouvelle vidéo que vous allez me suggérer ou que je vais puiser moi-même à travers vos questions et réponses sur les réseaux sociaux. En attendant, portez-vous bien, protégez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir.